bonjour à tous et toutes bienvenue dans ce nouveau vlog un vlog du soir j'espère que vous allez bien alors je vous ai fait une vidéo tout à l'heure quand je suis allé avec christelle chez gamme vert et j'ai pas acheté grand chose j'ai acheté une guirlande la même que celle ci elles sont à 1,25€ j'ai acheté le hérisson il était trop beau ma période hérisson et j'ai trouvé ça des serre-têtes noël qui étaient eux au prix d'1,50€ voilà donc je vais déjà les couper pour pouvoir les ranger je vais les ranger dans ma caisse directe de petites choses de noël et puis voilà alors j'avais fait une caisse et c'était bien parce que j'avais tout mis dans un sac et j'aimais pas comme c'était ranger après après les fêtes ce sera plus facile pour moi de ranger dans une boîte j'avais mis ça voilà mes affaires de noël c'est là dedans je mettrai aussi les affaires genre halloween tout ça tout ce qui est costume ponctuel on va mettre là dedans donc ça c'était quoi des bonhommes de neige c'était vraiment très mignon et on a la version pelle noël alors il y avait des petits bonnets bébé mon premier noël et tout mais christelle avait raison c'était c'était mignonnet mais c'était rose et bleu ciel et elle me dit mais ça fait pas noël il aurait été plus joli qu'ils soient rouges effectivement c'est vrai que ça aurait été pour moi en tout cas mon goût ça aurait été plus joli alors j'ai posé mes ciseaux là ce qu'ils seraient bien amoureux que je ne me resserre pas voilà ça se tient avec des petits ressorts et tout c'est marrant et premier je vous le ferai la totale le 24 décembre 25 je vous mettrai le pulper noël enfin les collants et les petits bonhommes non pas je trouve ça vachement joli alors on essaiera un rebond je voudrais bien savoir si ça leur va sur la tête et puis et puis on va les remettre par terre ça ira pas plus loin j'avais mis les couches des rebond là dedans sauf que ça tient pas assez trop et j'aime pas quand c'est pas rangé encore une fois mon système de boîte je trouve qu'il est pratique tu ouvres un placard tu mets toutes tes boîtes on n'en parle plus donc j'ai pris une boîte un peu plus grande pour ranger les couches je pense que bon je le ferai mieux après je voudrais les mettre histoire qu'on les voit et tout et qu'on cherche pas trois heures celles qu'on veut au motif qu'on veut bon j'avais pris une plus petite au départ j'ai bien fait j'ai changé ça c'était au prix de 3 euros 10 je crois voilà après on va pas se mentir c'est pas des boîtes très solides mais bon j'ai pas l'intention de jouer au foot avec non plus bon on va en profiter pour habiller un bébé tant qu'on y est j'ai choisi alors demain je vous montrerai matin ça fait un petit peu qu'on l'a pas vu on me l'a demandé mercredi je prendrai bébé lila et je prendrai aussi ma jolie frannie voilà et puis on se retrouvera après selon quand je pourrai revenir et dans quel état je serai mais bon voilà je donnerai des nouvelles j'essaierai de le faire au moins une fois je sais pas comment mais j'y arriverai bien ou sur facebook ou sur instagram à ce que des nouvelles vous arrivent voilà zaza elle m'a dit avec écoute j'essaierai de de mettre sur ton mur je vais laisser du coup mes codes et elle essaiera de mettre des nouvelles sur mon mur facebook pour vous inquiétez pas même si je me doute que vous n'allez pas vous inquiétez pour moi enfin juste des nouvelles voilà alors j'ai pris moi j'avais envie de changer ce soir mon bébé ninon mon kit chaise on l'avait pas vu je les ai à peu près tous s'habiller là j'ai fait des essais et on va faire au fur et à mesure je vais vous montrer pauline comme elle est belle parce qu'elle est vraiment très belle et je vais vous montrer aussi bébé moly regardez pauline si elle est jolie elle est trop jolie alors ça si ce qu'il sera ça c'est un pantalon qu'on adore d'habitude c'est super mignon et je vais vous montrer ma jolie molly parce qu'elle est très belle molly aussi ça serait dommage qu'on l'admire pas alors ça c'est ni non viens mon petit chat molly viens ma beauté et voici bébé molly elle est toute belle elle a un pull avec un un bonhomme de neige c'est très joli j'en ai un autre rouge avec une licorne de noël c'est trop mignon les deux là c'est des petits pulls des t-shirts à manches longues c'est orchestra c'était à je crois avec le prix club à moins de 3 euros le t-shirt voilà les filles je vais les poser et on va aller chercher ninon ensemble pour faire notre vidéo du soir parce que ce serait dommage qu'on se retrouve pas pour faire une vidéo du soir alors voici jolie ninon le kit chaise elle est trop belle je l'aime beaucoup 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 je la trouve tellement choupette et je le dis souvent ça mais ils ont ils sont tous magnifiques 1 tous tous elle elle a des peintures j'aime autant vous dire que c'est un régal de la regarder quoi alors qu'est ce qu'on va faire avec cette jeune fille on va lui mettre déjà un collant parce que je vais lui mettre une salopette rouge et vous savez que je suis frileuse alors j'ai pris un petit collant gris avec des paillettes c'est pas si vous verrez les paillettes de ce collant même si ça aucun intérêt les paillettes puisqu'on le verra pas sous la salopette alors c'est toujours un peu difficile le kit chaise parce que vous voyez il a un petit doigt de pied en l'air il faut faire attention les chaussures regardez moi ce dessous de pied on a envie de le bouffer on a envie de le bouffer ton pied ma petite ni non alors bien évidemment on me l'a dit l'autre jour chaise oui c'est un kit garçon je sais vous inquiétez pas sauf que ben moi j'avais envie d'en faire une fille mais chez son autre maman elle s'appelait richard voilà et bien chez moi elle s'appelle ni non et ma petite fille elle est pas très contente parce qu'elle me dit non moi j'aime pas t'aurais dû l'appeler millard un truc comme ça mille bon alors j'avais dit peut-être qu'un jour je la débaptiserait pour toi ma petite poupée tout mais bon ni non ni non quoi je me suis bien habitué moi à ni non ni non elle a un joli body avec un col et pour le coup je vais essayer de j'avais la flamme de changer le body en fait c'est tout bêtement ça mais pour le coup le col je vais l'appliquer parce que ce que je vais lui mettre a déjà un col je vais lui mettre un t-shirt un t-shirt une chemise avec des manches ballon un col cette chemise vous la connaissez depuis longtemps et je la met très souvent printemps été automne hiver c'est certainement la chemise que je préfère elle vient de chez chantal herbet les créations de chantal herbet et je la trouve magnifique elle est en broderie anglaise elle est sublime cette chemise j'avoue que je pourrais en avoir 15 des modèles avec des dans ce genre là ah ouais j'en aurai 15 ans si tu es fait regarder par là mon petit coeur alors je vais essayer de choper ce coup là le col parce que moi qui veut toujours qu'on voit les cols là ce coup là j'ai pas envie puisqu'elle en a déjà ça va faire beaucoup oui ça sent vraiment noël là dans les magasins quand je vous ai fait la vidéo tout à l'heure à gamme vert bon c'est un peu brouillon parce qu'il y avait des gens avec des enfants et j'avais pas forcément envie de filmer ni les gens ni les enfants j'essayais d'être vigilante un peu parce que moi la première j'aimerais peut-être pas qu'on filme mes petits enfants et surtout que les gens ils ont pas ils ont rien demandé quoi donc j'essaye de faire attention qu'est ce qu'on va lui mettre une jolie salopette rouge une salopette reine elle est très jolie elle est en velours tout fin elle est super belle elle est hyper lumineuse en cette cette petite salopette et puis elle a des détails au niveau de la manche et ce reine là il est juste trop mignon voilà alors ma louloute on y va on va te mettre ce joli ce joli petit manteau petite salopette je suis plus j'en suis là ce soir j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais lui mettre après par dessus alors j'avais envie de lui remettre la cape que j'ai mis ce matin à à cindel et puis après j'ai réfléchi j'ai dit je vous parlais de customiser l'autre jour donc on va essayer de customiser le petit truc blanc là qui est derrière le petit capuchon blanc qui est derrière ou un gilet blanc toi un gilet blanc si je sais pas où un tiroir sûrement allez on va prendre le capuchon ça ira plus vite tout bêtement parce qu'il est là et que l'autre est est rangée plus loin j'en ai plusieurs des épingles vous voyez moi j'ai celle là les petits ours ces petits pères noël on va faire avec ça ça va partir tout ça je n'en laisserai qu'une et au fur et à mesure du calendrier de l'avant enfin qu'on avancera dans les jours qui nous rapprochent de noël et bien on verra l'avancée même si l'avancée vous la connaissez aussi bien que moi vous avez les jours qui avancent à la même vitesse que moi j'ai entendu une blague assez drôle tout à l'heure quelqu'un qui disait que ben si on prenait avec le calendrier de l'avant et ben on était deux jours avant noël elle avait mangé tous les chocolats ça m'a beaucoup fait rire je trouvais ça assez drôle voilà c'est trop choupignon regardez moi cette beauté je vais lui trouver des petits souliers j'avais sorti les petits souliers gris là non non si je mets à l'envers ça peut être joyeux mon histoire et un deuxième petit peu de temps voilà menette on va essayer de lui mettre ce petit serre tête si joli là est ce que ça va aller c'est un petit peu grand c'est un peu grand mais c'est mignon elle est toute jolie elle me fait craquer on va essayer donc le petit capuchon blanc qui est qui est où marlène où l'as-tu mis et bien là forcément sous la case des affaires de noël je vais essayer de le customiser avec des petites épingles sur les petites sur ses poches on va lui mettre deux petits orsons sur les poches voilà j'en avais un deuxième et voilà c'est pas vilain bon ça sert à rien d'en faire 50 kg non plus le petit ce serait trop on dit elle est prête citoyens je suis emprunté du coup avec les grandes oreilles et voilà elle est prête à aller se promener dans sa poussette là aussi un petit truc on peut peut-être mettre baltère noël c'est parce que j'ai la flamme de déballer les petites bottes et pourtant et pourtant ce serait cool ce serait joli hop je te mets ça correctement je vais mettre correctement ce truc là allez on va les ouvrir quand même parce que avec l'élan j'ai sorti le ciseaux une chance voilà on peut peut-être en mettre un là tiens un petit moufle sur le col là et voilà donc prête pour bientôt faire noël avec toutes ses soeurs et en attendant on vous fait des gros bisous on vous souhaite une bonne soirée profitez bien moi je profite de vous jusqu'au dernier moment je vais pas me cacher je pense que mercredi j'essaierai de faire une vidéo j'ai très honnêtement peur de me mettre à chialer en plein milieu de la vidéo parce qu'on se connaît pas on s'est jamais vu tous autant qu'on est on s'est jamais vu bis à part Christelle je ne vous ai jamais vu vous ne m'avez jamais vu mais je suis très attachée à vous en fait c'est étonnant je me souviens avoir regardé des vlogs la vlog les vlogs des fois où on parle de famille et tout je disais il pousse les gars la famille la famille je t'en foutrais de la famille quoi et ben non honnêtement c'est vrai on est une famille une famille qui se connaît pas une famille qui se respecte une famille qui donne de la tendresse et c'est très important voilà donc pour tout ce que vous m'apportez merci beaucoup c'est vraiment un bonheur de partager avec vous j'ai l'impression au début j'avais l'impression d'être seule dans mon coin et puis non je suis jamais seule parce que vous êtes là Rose me dit souvent que quand elle regarde mes vlogs elle a l'impression que je suis sur laquelle en train de prendre son café et qu'on papote ben très honnêtement vous êtes là là tout autour et on papote et ben je me suis énormément attachée à vous alors les vlogs ben pour le moment je peux le faire et tout tous les jours peut-être que j'espère très fort un jour reprendre une vie active parce que je ne conçois pas une vie sans travail mais en attendant je vous ai tous les jours pour moi toute seule et c'est très bien et ça n'empêchera pas que quand je reprendrai le boulon on se reverra peut-être à un rythme moins actif peut-être pas tous les jours mais on se retrouvera déjà deux trois fois par semaine je pense parce que très honnêtement depuis le confinement avant j'arrivais à rester un moment sans faire vidéo et tout depuis ce premier confinement là cet hiver et ben vous avez un soutien quoi je pense qu'on s'est porté mutuellement les uns les autres youtube a été quand même une sacrée porte ouverte vers la vie la vie qu'on avait plus cet hiver et au printemps alors ben on va continuer à partager nos vies partager nos joies nos peines aussi et puis voilà donc tout ça pour vous dire que mercredi je ne sais pas si je ferai je ne sais pas en tout cas si je fais si je posterai tout dépendra si c'est trop l'armoyant mais j'essaierai que non voilà en attendant ben je vous embrasse et puis Ninon elle vous embrasse on se retrouve pardon demain avec Matine et je vous fais des gros bisous bonne soirée à vous Airbus on 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 on